hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un petit cours de hongrois sur quelque chose que j'ai vu dans des commentaires que vous avez mis sur facebook d'ailleurs dans le groupe que j'ai créé et il y a eu un petit commentaire là où vous parliez de kémény qui veut dire dur et kémény qui veut dire cheminée kémény dur et kémény c'est la cheminée donc kémény je vais vous donner un exemple par exemple ce lit est très dur donc pas très confortable quoi un petit peu il pourrait plus mou quoi on va dire voilà n'a dion très camény dur et ce lit n'a dion camény est très dur ce lit mais on peut aussi dire par exemple kéményen dolgozom je travaille dur kéményen donc de manière dure dolgozom je travaille kéményen dolgozom je travaille dur mais par exemple dur dans le sens de difficile on dit nahez par exemple n'a dion nahezez amunka ce travail est très difficile et très dur n'a dion très n'a dion très n'a dion difficile aise en mon corps ce travail n'a dion là et à mon corps mais n'a dion ça veut aussi dire lourd je sais c'est un petit peu confusant mais ce n'est pas grave c'est la vie c'est comme ça alors n'a dion dans le sens de lourd c'est par exemple n'a dion n'a dion n'a dion n'a dion cette valise est très lourde n'a dion très n'a dion lourd n'a dion n'a dion n'a dion n'a dion n'a neighborhoods est très lourde n'a dion fustal on sommes on a dion rible indien par exemple la cheminée de cette maison là qu'on voit là. Fume beaucoup, donc Nodion, beaucoup. Fuchtel, fume. Enok, donc de cette, celle-là, là-bas. En Haas, de cette maison, là-bas. Haas, c'est la maison. En Kémenye, sa cheminée. Vous vous souvenez qu'on a appris ce, ça, ce, ça ? Et bien là, encore un exemple. La cheminée qui appartient à la maison. Donc, sa cheminée. Donc, en Kémenye. Nodion, fuchtel, ras, donc en Kémenye. C'est clair comme de l'eau de roche, non ? Bon, sur ce, j'espère que vous avez compris les différences entre Kémenye et Kémenye. Je sais que, voilà, il y a très peu de différences entre Kémenye et Kémenye. Mais on entend quand même un petit peu le E et le E. Et donc, maintenant, vous savez la différence entre les deux. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours ou une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501